bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto ça sera le tuto d'un mini folio un mini oui un folio on va dire mais à ma façon alors pour faire ce folio du moins j'appelle comme ça ça peut être un autre nom mais bon voilà moi j'ai envie de dire folio du coup on va dire folio je vais avoir besoin de papier alors j'ai choisi ce bloc là parce qu'on a encore un peu en période de noël donc on va faire des photos tout ça donc pour le folio on peut mettre des photos et on peut mettre aussi ce qu'on veut dedans donc moi j'avais choisi ce bloc là pour rester dans le thème et j'ai choisi du moins j'ai fait choisir à ma fille quatre papiers donc c'est elle qui a choisi les couleurs comme ça ça changera un peu de mes couleurs à moi et donc elle a choisi ces quatre couleurs là donc je pense faire le folio avec ces trois là et faire les tailles avec cela avec celui là et puis je pense que j'utilise l'utiliserai les petites déco qui sont dans le bloc c'est sympa et puis ça ira bien avec mon folio donc je vais mettre mes quatre papiers de côté je vais déjà commencer par celui là et je vous dirai pour les autres par la suite du moins au fur et à mesure donc les papiers je vérifie mesure bien 30 et demi par 30 et demi normalement il n'y a pas de raison que ça change c'est bien ça alors on va faire un pli alors au milieu non je vais faire un pli à 15 je couperai si besoin donc on va faire un pli le papier n'a pas vraiment de sens donc pour l'instant je vais faire un pli à 15 cm donc c'est le papier d'action j'espère qu'il ne craquera pas et je me remets à 15 là et je vais alors pas plier si je vais plier mais après donc je vais déjà découper une première partie jusqu'au pli donc ça fait 15 cm et de l'autre côté je vais plier jusqu'au pli donc ça doit faire un peu plus de 15 cm puisque j'ai coupé j'ai un pli à 15 cm voilà on obtient ça donc on va déjà plier comme ça joue d'ici il y a besoin je suis prêt de pas d'être dans les mains on va plier de chaque côté c'est normal qu'on ait la petite bordure là parce que j'ai plié à 15 cm maintenant j'ouvre et je marque l'autre pli voilà donc là c'est pareil on a la petite bordure parce que j'ai fait un pli à 15 cm comme le papier mesure 15 par 30 et demi par 30 et demi on a la petite bordure donc ce que je vais faire je regarde quand même s'il n'y a pas un sens à ce papier donc je le plie en deux je vais laisser comme ça je suis en train de réfléchir je vais voilà je vais juste alors recouper puisque je pensais l'utiliser mais finalement je vais pas l'utiliser donc ça fait qu'on aura un papier voilà donc là on a plus de bordure on a un papier qui mesure 15 par 15,2 et là pareil 15,2 donc on a 15,2, 15,2 et là 15 puisque c'est pliant donc maintenant je vais plier aussi dans ce sens là en vérifiant bien que tout est bien aligné parce que avec les plis et l'épaisseur du papier des fois ça peut varier un peu voilà donc voilà on a notre première partie du folio donc moi il va s'ouvrir comme ça donc on va laisser ça fera une pochette ici donc je vais coller après donc là le côté ce côté le côté gauche pour moi donc ce sera le droit pour vous et là ce que je vais faire c'est que je vais faire un pli je vais marquer le pli ce sera plus joli donc la diagonale je vais vous le remontrer voilà je vais vous le remontrer je vais marquer mon pli ce sera plus joli d'ailleurs voilà donc voilà donc je me repère bien voilà c'est comme ça donc on a notre première page la deuxième et la troisième qui elle vient comme ça alors le blanc me gêne ce que je vais faire je vais le couper c'est peut-être pas mal de produits papier qui soient décorés de chaque côté ça évite de faire du coup du coupage et du collage mais bon c'est pas très grave on va s'arranger avec ce papier on va s'arranger avec ce papier donc ça je garde bien donc je vous disais première page deuxième page troisième page donc là je vais pouvoir alors soit je recolle mon papier là et je laisse ma pochette donc finalement je vais mettre un autre papier donc pour la première page on va laisser comme ça maintenant je vais prendre un autre papier je vais prendre le rouge le rouge que je vais recouper finalement à 30 cm après avoir fait mes plis je vais quand même plier avant parce que des fois c'est pas très juste alors donc là je fais un pli à 15 cm dans ce sens là et un pli à 15 cm dans ce sens là voilà ensuite je vais venir faire un pli dans cette diagonale là et un pli dans celle là je vais faire au pli au pli parce qu'avec le le massico c'est moins évident alors là on va pas couper de papier on va juste plier donc la diagonale de ce côté et je tourne vers la gauche pour moi et je remarque un pli hop faut pas de le par contre voilà donc un pli comme ça donc maintenant ce que je fais alors je plie en deux je couperai ce qui dépasse après je plie aussi en deux dans l'autre sens donc on a bien notre petite bordure de 0,5 mm et maintenant ce que je vais taire je vais m'en plier là et hop c'est pour ça qu'il faut bien marquer les plis voilà on va faire le premier pied on va faire le premier pied je vous montrerai comme il faut quand ce sera plié correctement et là je vais essayer de ne pas déchirer le papier en suivant bien le papier donc on a bien délicatement avec ce papier il est épais alors je sais pas si c'est vraiment idéal pour faire ce genre de choses mais bon c'est pas grave maintenant le papier est choisi et l'album est commencé donc voilà alors là je vais remarquer le pli comme ça je couperai ce qui dépasse je ne vous ai dit pas après comme ça une fois que tous les plis ont pris leur place ce sera la cible maintenant cette partie là voilà donc ce que je vais faire je vais vous remontrer le pliage maintenant qu'elles sont bien marquées donc on plie en deux et puis on fait deux diagonales donc le papier est épais c'est pas évident une fois qu'on a fait une diagonale donc on plie en deux et on rentre les plis des deux diagonales je vais les garder comme ça en fait on obtient ça voilà comme ça on obtient ce genre de pliage là on va après rabattre un coin de chaque côté mais bon là j'ai ma petite bordure qui dépasse c'est normal puisque j'ai plié à 15 cm je vais vous dire le papier c'est pas évident je vais remarquer le pli parce que je vois que là le pli a dévié là je suis bien allé je vérifie quand même je vais venir maintenant plier et couper ma petite bande qui dépasse donc je vais venir couper ce qui dépasse comme ça ça ne me gênera plus après pour pour le pliage en fait ce qui fait que votre papier mesure en fait de 30 et demi par 30 je voulais garder des 30 et demi par 30 et demi mais je préfère faire un peu plus petit alors là je replie dans le bon sens donc je remonte le pliage voilà comme ça c'est comme ça là tout correspond il est plus bien marqué là je vois que ça dévie un peu mais c'est l'épaisseur du pli en fait il faut sortir le papier alors je vais arranger tout ça correctement pour pouvoir passer à la suite parce qu'il faut que ce soit quand même bien régulier voilà alors on a donc notre première page notre page de couverture première page deuxième page avec la petite pochette qui va venir se mettre à l'intérieur et notre troisième page et en fait ça fait trois pages je vais y arriver donc ça sera comme ça donc là voilà pourquoi je vais garder mon petit morceau donc celui là je vais le recoller par dessus je vais faire une onguette qui va venir se coller alors sur le dos parce qu'après oula je suis en train de m'emmêler les briseaux on va y arriver donc voilà on va faire étape par étape ce sera plus simple donc j'ai ma première page ma pochette je vais coller ça et avant de coller je vais vérifier que tout très bien voilà si j'aligne pas je vous l'ai bien aligné sur les bords et puis moi j'ai pas fait attention voilà donc cette partie là c'est bon là on va faire la pochette donc je vais mettre de la colle ici et de la colle là après la pochette vous n'êtes pas obligé c'est moi qui ai envie de faire une petite pochette voilà maintenant je vais couper ça ça va être ma page qui va être comme ça voilà c'est juste que j'ai pas mis dans bon sens donc voilà alors maintenant je vais faire une languette je pense dans du papier rouge que je vais venir coller au dos pour faire ma troisième pochette donc là voici c'est parti alors j'étais un petit peu perdue mais je me suis retrouvée donc là ce que je vais faire je vais mettre un petit peu de colle parce que le double face sur le papier ne va pas tenir pour coller ma pochette donc vraiment un filet de colle juste en haut voilà et hop ça va tenir je vais mettre ça de côté je vais prendre mon papier rouge je vais couper une bande de 4 cm alors il faut que je remercie de 4 cm par 15 donc pour une petite bande donc pour une petite bande donc pour une petite bande je vais faire je vais faire par 15 et celle-là un peu moins montillée en bleu on a une petite bande on a une petite bande qui va être comme ça au centre je vais mettre je vais appeler je vais appeler que mes dimensions sont bonnes vous voyez très bien donc la petite onguette je mets le papier dans le bon sens ce serait pas mal mais la petite onguette va être collée alors comme ça je vais la coller tout de suite il faut que ça c'est fait on va pas l'avoir elle sera au milieu de ce côté et de ce côté donc vu que c'est pas collé là on collera les petites pochettes après je vais par contre coller ma languette au milieu donc je vais mettre déjà de la colle de chaque côté de ma languette déjà d'un côté bien sûr je vais mettre la colle sur le bas de ma page alors si ça bat un peu à l'intérieur c'est pas grave mais je vais mettre de la colle donc sur cette partie là qui va être au dos de ma languette j'espère être clair c'est pas évident à expliquer mais je pense qu'avec les images voilà donc là je prends ma page avec la languette et je viens la glisser sur ma pochette il faut pas que ça bouge voilà donc voilà on a notre pochette qui va venir à être comme ça plié vers l'intérieur et celle-là par-dessus et après on n'a plus qu'à décorer au dos donc au dos je vais reprendre le même papier et donc je vais prendre un papier qui mesure 15,5 par 15 donc je vais faire attention au sens du papier et puis là je vais faire 15,5 je vais descendre jusqu'à droite de toute façon je vais en servir et puis là je vais coller mon papier je vais venir coller mon papier comme ça ce sera le dos de l'album de l'album du folio je vais coller mon papier voilà voilà on aligne bien et donc pour l'instant j'attends que ça sèche je vais coller mes deux petites pochettes alors là ça va bouger bien entendu parce que la colle ne peut pas être très sèche alors le dos je le remets en place voilà et puis pour ça alors est-ce que je peux redécoller oui voilà c'est ce que je disais en fait ça a bougé donc il faut bien recoller bien l'attendre et ne faites pas comme moi voilà franchement je suis un peu pressé des fois du coup ça va pas ça se défait et puis bon j'essaye de me dépêcher pour la vidéo et voilà donc c'est bon cette fois ça n'a pas bougé je vais quand même je vais quand même pouvoir coller une petite pochette voilà voilà hop je trouve quand même que le papier il est joli ce papier le papier de chez action mais pour certaines choses c'est pas évident c'est pas évident de faire les pliages et le collage voilà là ça va bouger encore une fois donc je vais coller et puis après je couperai je vais vérifier quand même ça c'est décané un petit peu c'est décané alors les petites pinces je vais en mettre une sur la pointe hop si j'ai un peu le papier donc voilà alors je vais couper maintenant que je peux plus le bouger finalement voilà je recoupe mes bêtises voilà il y a toujours moyen de rectifier donc là hop et là voilà ça dépasse plus bon ça c'est gênant avec la pince mais après ça dépasse plus donc j'aurais même pas besoin de me faire la petite bordure comme je pensais donc est-ce que c'est sec alors donc une fois fermé on a notre couverture notre première page notre deuxième page avec la pochette et une troisième avec une pochette ainsi que une pochette de ce côté et voilà une autre et comme ça maintenant on va passer à la déco et je vais faire des gros tailles en fait pour mettre là là ou des pochettes surprise je vais voir ça ça bouge encore ça commence à venir donc je vais laisser sécher et je reviens vers votre voilà alors voilà mon mini folio à moi personnellement toute seule et presque terminée en fait j'ai fait une encoache là pour la pochette que j'avais préparée que j'ai fait hors caméra donc voilà on mettra photo photo ou tag ou autre mais bon c'est un emplacement prévu pour mettre quelque chose dans tous les cas donc voilà j'ai fait une encoche ce que je vais faire maintenant alors je vais préparer de la ficelle pour mouer l'album je vais prendre à peu près 60 cm peut-être un peu plus je prends un peu on va dire au pif et je recouperai si besoin voilà donc on va dire ça doit faire à peu près un mètre mais bon s'il y a besoin je recouperai ce que je vais faire alors j'ai préparé aussi des petites enveloppes que je vais mettre peut-être pas celle-là alors je vais mettre celle-ci ici donc je vais la coller tout de suite j'ai préparé et je l'ai fait avec la machine attendez je vais vous la montrer est-ce que j'ai un coquet je vais enlever mon téléphone donc avec cette machine-là c'est la punch board de chez Stampinop que j'ai depuis un moment et je la trouve franchement pas mal et assez simple d'utilisation donc j'ai fait mes petites enveloppes en prenant un carré de 15,2 donc comme ça je peux mettre alors 15,2 ça fait que l'intérieur on peut mettre des petites cartes de 7,5 par 10 donc ce que je vais faire je vais coller seulement cette partie-là je vais mettre dans la pointe ou dans l'angle je vais mettre de la colle je vais pas en mettre de partout je vais pas en mettre ça déborde donc voilà alors là l'enveloppe j'ai mis un petit aimant là et un petit aimant là que j'ai caché par un triangle de papier comme ça l'enveloppe reste fermée je vais pas centrer l'enveloppe ce que j'ai je vais faire aussi j'ai vu que l'enveloppe a séché j'ai vu que là il y avait un petit coin blanc parce que le papier avait bougé alors j'ai préparé une petite bande que j'ai pliée en deux la bande fait 1,5 il me semble voilà c'est ça 1,5 que j'ai pliée en deux et je vais venir la coller pour cacher la petite pigure blanche que je trouve pas très jolie par rapport au reste au reste de l'album c'est pareil je mets de la colle je me suis avancée un peu dans la déco parce que je voulais pas que le tuto soit trop long j'ai pris ce papier là parce que j'ai préparé une autre enveloppe qui est en train de sécher donc l'aimant n'est pas collé la colle n'a pas tenu donc je vais mettre un petit papier voilà j'ai mis un aimant dessous sous la pointe là de l'enveloppe et j'en ai mis un là que je vais cacher avec un petit papier une petite chute de papier sortie à l'enveloppe voilà je vais coller tout de suite aussi donc l'enveloppe la même dimension que l'autre donc 15,2 par 15,2 un carré de 15,2 donc voilà on va laisser sécher et celle-là va venir va venir être collée ici donc je vais aussi la coller comme ça c'est fait donc je vais rester quand même dans le ton on va dire un peu traditionnel même si c'est ma fille qui a choisi le papier mais j'aurais peut-être pas pris moi ce papier-là je ne sais pas voilà on attend que ça sèche j'ai préparé alors quelques tags je vais venir glisser là qui sont assorties j'ai fait ces tags avec les chutes de papier donc j'en ai pas mal j'en ai pas mal j'en ai pas mal voilà on va mettre comme ça là je vais mettre une petite déco que je vais prendre à un moment dans ce papier-là il y a des chutes déco donc je vais prendre ça je vais découper alors je cherche le chuteur marina blanc alors moi je vais prendre ça c'est pas mal c'est pas mal ce petit bloc avec les petites déco qui sont assorties au papier voilà voilà alors ça ça va venir un petit peu tomber mon matériel là donc je vais venir coller ça ici comme ça je vais recouper un peu le bois c'est pas mal ça ça va venir à coller ici est-ce que j'ai une chute de papier je vais peut-être voilà je vais mater ma petite déco avec cette petite chute-là donc ce que je vais faire je vais la coller puis recouper autour sur les quatre feuilles que j'ai pris et finalement il ne reste pas grand-chose j'ai mis de côté mes petites chutes pour vous montrer ce qu'il va rester c'est une bonne manière d'optimiser le petit de papier de de chez Action on va dire c'est pas que Action mais voilà entre autres parce que c'est ce que j'ai utilisé cette année voilà voilà donc finalement ça ça va être collé là comme ça je vais juste le faire dépasser un peu je vais que la colle elle ait bougé voilà comme ça comme ça mes tags vont dépasser je peux en mettre des photos aussi ou autre chose je dis photos parce que c'est ce qui me vient à entrer à l'esprit donc voilà ça on va laisser sécher dedans on pourra mettre des petites étiquettes qui sont sur le qui sont dans le bloc voilà ce genre là ou celle que j'ai découpée celle-ci on pourra les laisser dedans ou d'autres étiquettes donc celle-là elle tient fermée mais ici alors je vais préparer un petit emplacement pour les photos pour une photo donc je vais pas la coller parce que je sais pas encore si elle sera format portrait ou paysage donc je laisse comme ça ça c'est pas sec alors ça s'ouvre donc voilà alors la première partie le tag ou les photos ou autre la photo l'enveloppe là je vais pas visser d'autres tags que j'ai fait avec des chutes de papier qui me restaient donc l'enveloppe pour ranger les petites étiquettes les étiquettes les tags bien sûr ça glisse parce que il y a l'épaisseur du papier là mon autre enveloppe qui celle-là tient bien puisqu'elle colline voilà là il me reste des tags là il me reste ce qu'il me reste puis je les déplacerai au besoin voilà donc c'est pour vous montrer à peu près ce que j'ai mis dedans et ce que je pense mettre par la suite si jamais là ce que je vais faire alors j'ai encore perdu la termine j'ai préparé une petite bordure pour cacher pareil la cranche donc je vais la coller là mais je vais peut-être passer ma ficelle avant comme ça je vais mettre de la colle comme ça comme ça donc je vais mettre de la colle 4 cm et demi par 15 et donc premier pli à 2 cm deuxième pli à 2,5 et ensuite il reste 2 cm donc ma ficelle je vais mettre là sur la tranche mais je vais en coller ça et puis je collerai par-dessus la ficelle donc la ficelle est à peu près au milieu donc je vais mettre une petite pince pour que ça tienne voilà au moins je suis sûre que ça tient là ça bouge pas voilà donc ce qui va me permettre moi de décorer ma première page le dos pour l'instant je laisse comme ça parce que je vais pas le décorer je regarde que ça bouge pas donc je recouperai après une fois que ce sera tout décoré ma ficelle donc j'avais préparé ça je vais mettre comme ça je pense parce qu'il n'y a plus beaucoup de chutes alors bon je vais utiliser des petites chutes voilà ce qui me reste en chutes de papier sur mes mes 4 pages que j'ai utilisé pour faire ce folio à ma façon donc voilà il me reste ça et ça que je vais utiliser je pense pour finir la déco voilà et puis alors j'avais préparé un petit point sessia voilà la petite pomme de pain que je vais mettre là avec de la mousse 3D et ce petit nœud je vais laisser comme ça je vais mettre de la mousse 3D sur ça mais j'ai déjà collé tout ça j'aime bien tout ce qui est un peu superposition de papier c'est peut-être plus trop la mode mais voilà moi j'aime bien ce style-là et donc je continue à faire comme ça ça je vais le coller là donc ma petite étiquette est ici alors bon le carton ongulé c'est pas facile à coller je vais mettre de la colle dessous là il faut que je mettrai de la colle chaude donc je vais pouvoir le coller voilà je vois que la colle a dégouliné un peu dans les rainures du papier ongulé du carton ongulé c'est pas très bon donc mes deux points c'est sûr que je vais venir coller ici donc mes deux points c'est sûr que je vais venir coller ici dans quelque milieu parce que par la suite moi peut-être par la suite je rajouterai quelques branches parce que je les ai pas sous la main donc ou des petites feuilles si ça veut bien je vais aller chercher ma mousse 3D parce que je l'ai pas sous la main et je reviens vers vous tout de suite alors j'aimerais profiter pour prendre des petites feuilles et ma mousse 3D donc je pense que mes petites feuilles je vais les glisser dessous ça c'est pas sec du coup il faut en profiter aussi dans le bon sens alors je vais finir de voir donc voilà ça a un petit peu de verdure peut-être celle-là non, celle-là est trop donc voilà alors ma petite mousse 3D et que je vais venir coller dessus voilà 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 ma petite pomme de pain qui vient là donc voilà alors là c'est quasiment terminé j'ai pas de glossy accent sous la main je vais le repasser je vais repasser le mot gifte avec le glossy et ce sera terminé et ce sera terminé pour ce petit on va dire folio parce que j'avais envie de faire un folio à ma façon j'avais regardé un petit peu d'autres vidéos bon ça ressemble pas du tout à ça mais c'est pas grave c'est ma façon de le faire voilà c'est ce que je voulais et je voulais surtout partager ce petit tuto avec vous donc il ne me reste plus qu'à nouer alors est-ce que je fais deux tours de ce côté je peux en bénéficier ça sera plus simple je pense que là c'est sec quand même donc j'ai fait deux tours et deux tours je vais y arriver ou pas il n'y a pas de raison donc le petit nœud alors je suis désolé j'ai très mal au doigt donc j'ai un peu du mal à faire certaines choses par exemple le nœud voilà bon ça ira très bien de toute façon je vais le redéfaire donc voilà ce petit tuto folio à ma façon est terminé je vous le remontre une dernière fois j'espère que ça vous aura plu alors n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire à liker ma vidéo à vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche si vous voulez être au courant des dernières notifications donc voilà la première page la pochette photo ou pas on verra petite enveloppe pour mettre étiquette d'autres petites décos ou des petites photos ce qu'on a envie de mettre dedans des tags qui sont eux glissés derrière alors qui s'ouvrent à droite et à gauche voilà je rappuie dessus parce que je vois que ça se décolle donc je vais remettre un peu de colle voilà alors photo petite enveloppe cette fois ça a tenu donc aimanté les enveloppes les petits tags la petite déco les tags de ce côté là je vais revenir mettre de la colle parce que ça tient pas et au dos encore une enveloppe avec ce qu'on mettra ce que je mets je sais pas franchement voilà j'aime bien les enveloppes parce que ça permet de cacher plein de choses et quand on fait un cadeau ça fait une petite surprise et donc voilà la couverture au dos je mettrai sûrement une étiquette avec la date de création et sûrement fait par je mettrai de toute façon je mettrai une étiquette donc voilà le petit album fini je ne vais pas le renouer parce que je vais avoir du mal je remets juste ma ficelle donc je vais essayer quand même ça sera un petit nœud vite fait voilà je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos bye 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 au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir